La tribune de plusieurs généraux à la retraite publiée dans Valeurs Actuelles le 21 avril a provoqué de nombreuses réactions. Dans les colonnes du magazine, d'anciens militaires ont appelé Emmanuel Macron à défendre le patriotisme et ont dénoncé le « délitement » de la France. Ce mercredi 28 avril, Gérald Darmanin était invité au micro de France Inter pour réagir à cette publication. Face à Léa Salamé, le ministre de l'Intérieur a déclaré se sentir « un peu désolé » pour ses officiers à la retraite. Vous savez, la grandeur de l'armée française et de la nation, c'est justement de ne pas être politisé, et ceux qui ont voulu politiser l'armée n'avaient pas de très bons sentiments patriotiques, ajoute l'homme politique, qui rappelle que quelques-uns d'entre eux ont fait partie du service d'ordre du Front National. Léa Salamé a relancé Gérald Darmanin et l'a interrogée sur de potentielles sanctions appliquées à l'encontre des auteurs de cette tribune. L'intéressé, qui focalise dans un premier temps sa réponse sur Marine Le Pen, a répondu qu'il était en accord avec Florence Parly. La ministre des Armées s'était en effet déjà exprimée à ce sujet et avait condamné des propos irresponsables. La journaliste n'a pas paru satisfaite, on a l'impression que vous ne condamnez pas franchement. Le ministre de l'Intérieur a réagi de but en blanc, bien sûr que si. Je ne veux pas donner d'importance à une tribune qui ne me paraît ni démocratique, ni républicaine, et qui est tout le contraire de tout mon engagement politique. Je constate seulement que Mme Le Pen est, comme d'habitude, dans une grande tradition familiale. La réaction de Florence Parly ne fait pas l'unanimité, la publication de cette tribune a également été commentée par Pascal Crow. Sur CNews, le présentateur s'en est pris directement à la ministre des Armées et a critiqué sa réaction. Mme Parly, plutôt que de caricaturer la parole de cette tribune, devrait s'intéresser. À pourquoi ces gens ont écrit ça ? Pour Pascal Crow, qualifier les propos de ses anciens généraux d'irresponsables ne fait pas sens. Je ne crois pas une seconde que les généraux qui ont signé cette tribune veulent la guerre civile en France. Article écrit en collaboration avec 6 médias. C'est parti ! Musique